Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et on s'informe avec vous ce matin, Nalimane Mandil, bonjour. Bonjour Haki, madame, monsieur, bonjour. On commence avec les titres. L'agriculture locomotive du développement économique en Amma, une rencontre y est consacrée des recommandations adoptées pour assainir le foncier agricole et préserver les zones de pâturage. Politique, élections présidentielles du 7 septembre. Plusieurs parties étaient sur terrain ce week-end. Ils annoncent leur contribution à la réussite du scrutin. En Palestine, un accord proposé par le président américain Joe Biden, bien accueilli par le Hamas, le plan a été soumis au premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou. Sur terrain, rien n'arrête la machine de guerre sioniste. Le dernier bilan fait est à de près de 36 400 martyrs. Et en sport, football, le Real Madrid s'offre une 15e Champions League après une victoire 2 buts à 0 face au Borussia Dortmund. En athlétisme à suivre ce soir à partir de 19h, Jamel Sejati et Slimane Moula au 800 mètres de la Diamond League de Stockholm. Madame, Monsieur, bonjour. Direction en Hamas pour commencer ce journal et pour parler de développement local, une wilaya stépique à vocation agro-pastorale. Pour valoriser ce potentiel, la wilaya a abrité hier un séminaire national dédié au développement de l'agriculture. Pour booster ce secteur, les participants à cette rencontre ont émis une série de recommandations. Les détails avec notre envoyé spécial en Hamas, Hassan Choumesh. À travers cette rencontre, le ministère de l'Agriculture a mis en lumière les nombreux atouts de la wilaya de Naama pour attirer les investissements nécessaires au développement d'une agriculture productive, créatrice d'emplois et de richesses. La rencontre a été sanctionnée par des recommandations. Youssef Charfa, ministre de l'Agriculture. C'est d'abord d'aller sur un assainissement du foncier agricole pour récupérer le maximum de terres qui ne sont pas exploitées, qu'il faut rajouter au potentiel affiché qui est de 65 000 hectares. Ça va donner un portefeuille foncier assez conséquent destiné aux investisseurs pour lesquels on fait un appel à ce que les gens viennent s'installer, prennent de grandes exploitations et s'inscrire dans la stratégie nationale des cultures stratégiques. Pour ce qui est de l'élevage, le ministre de l'Agriculture, Youssef Charfa, insiste sur l'impérative préservation et valorisation de la race d'Urma. La race locale d'Urma qu'il faut préserver. Il y a tout un travail qui est en train de se faire et parmi les recommandations, d'abord, c'est de préserver les zones de pâturage qu'il faut encore réimplanter par de nouvelles espèces et également travailler au niveau de l'Institut sur le développement des géniteurs pour reconduire toute cette espèce. Donc il y a tout un programme que le ministère de l'Agriculture prendra au niveau de ces instituts. Au niveau de la wilayah de Nama, 80 000 hectares ont été consacrés aux cultures stratégiques, notamment les céréales, ainsi qu'au développement de l'élevage au vin. Activité politique dense. Ce week-end, plusieurs responsables de partis politiques étaient sur terrain. Alger, le secrétaire général du Front de Libération Nationale, Abdelkarim Ben-Mébarek, a présidé une journée d'études dédiée à la discipline partisane et à la moralisation de la vie politique. Il a souligné l'importance de la conjugaison des efforts pour réussir l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain. Cette prochaine échéance revêt un caractère particulier. Nous devons faire en sorte que le citoyen s'implique dans la vie politique. Les Algériens doivent participer massivement. C'est leur responsabilité envers leur patrie. Et à partir d'Oran, le président du mouvement, Elbina Abdelkader Ben-Gerina, a rappelé les avancées enregistrées par l'économie nationale ces dernières années et appelle à les consolider. Je vous propose de l'écouter. Tout d'abord, nous saluons l'initiative du président Tebboune de créer ce climat industriel stratégique à Oran qui a permis à l'industrie automobile de se doter de la capacité de production de 60 000 voitures par an. Ajoutez à cela la labellisation de milliers de PME innovatrices dans le domaine de la technologie notamment, sans oublier la levée des restrictions pour les investisseurs à Oran. Plus de 300 projets ont été débloqués à ce jour. Et de son côté, le Conseil national de la Choura du mouvement Al-Nahda a décidé de soutenir la candidature du président du mouvement de la Société pour la Paix, le MSP, Abdel Ali Hassani Sharif, à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain. C'est ce qu'a indiqué le parti dans un communiqué de presse. Le président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, le RCD, Atmen Mazouz, a déclaré hier depuis Sétif que sa formation politique se déterminera d'ici la fin du mois de juin. Par rapport à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, je vous propose d'écouter le président du RCD. Nous allons réunir différentes commissions pour débattre au niveau local et au niveau central pour statuer de notre participation de nom à la prochaine échéance. Notre décision sera connue d'ici la fin juin et probablement communiquée le 5 juillet prochain. Et premier sommet Afrique-Corée, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger y prend part. Chargé par le président de la République, Ahmed Attaf, est arrivé hier à Séoul, en Corée du Sud, pour participer dès aujourd'hui à la réunion ministérielle préparatoire du sommet prévue les 4 et 5 juin. Le sommet Afrique-Corée devrait renforcer le partenariat existant entre les deux parties depuis 2006. En Palestine, rien n'arrête la machine de guerre sioniste. L'agression génocidaire contre la bande de raza fait près de 36 400 martyrs et plus de 82 400 blessés. Au moins 95 Palestiniens sont tombés en martyr les dernières 24 heures. Une nouvelle proposition d'accord a été présentée par le président américain Joe Biden, qui a dévoilé un plan en trois phases d'une durée d'une quarantaine de jours chacune, comprenant un cessez-le-feu dans la bande de raza. Le président américain a jugé que cette feuille de route soumise au Hamas via le Qatar était une opportunité à ne pas laisser passer. De son côté, le premier ministre sioniste Netanyahou a rappelé que les conditions pour arriver à un cessez-le-feu permanent à raza n'avaient pas changé dans le plan qui comprenait la destruction du Hamas ainsi que la libération de tous les prisonniers. Et le Chili se joint à l'Afrique du Sud dans sa requête contre l'antité sioniste à la Cour internationale de justice. Le président chilien Gabriel Boric l'a annoncé hier dans un message au congrès de son pays. Il a évoqué la situation humanitaire catastrophique à raza et a appelé à une réponse ferme de la communauté internationale. De son côté, la France a interdit vendredi la participation des industriels de l'antité sioniste au salon de la défense Eurostory, le ministère français des armées. Les conditions ne sont plus réunies pour recevoir les entreprises israéliennes sur le salon français dans un contexte où le président de la République française appelle à ce que les opérations israéliennes cessent à rafah. Décryptage avec le spécialiste en géopolitique Pascal Boniface. Il est contacté par Karima Hasnaoui. C'est effectivement une sorte de sanction par rapport à Israël dans la mesure où la France demande à cesser le feu et que forcément permettre à Israël de venir exposer ses armes semblait peut-être un peu contraire avec cela. La France dit qu'elle ne fournit pas d'armes utilisantes par l'armée israélienne pour ses opérations à rafah. Et puis on peut aussi penser que la présence en ce moment de la défense de l'armement israélien au salon Eurostory aurait très certainement suscité de très grandes manifestations. Il aurait été difficile de contenir et ça aurait provoqué la colère. Ce qui se passe à Gaza suscite quand même une très grande émotion. C'était le spécialiste en géopolitique Pascal Boniface. L'armée sioniste a également bombardé hier des villages dans le sud et l'est du Liban. Des raids sionistes qui avaient fait sept blessés dans le village de Sédérine dans la région de Tyre. Des agressions sionistes contre le Liban ont fait près de 450 martyrs libanais. L'actualité c'est aussi en Afrique du Sud. L'ANC, le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Selon les résultats quasi complets de la commission électorale, le parti historique a recueilli 40,21% des voix. Les résultats définitifs doivent être prononcés aujourd'hui. Jour de vote également au Mexique. Quelques 100 millions d'électeurs s'apprêtent à élire aujourd'hui. Le nouveau président du pays de femmes prennent part à la course aux présidentielles pour la première fois de l'histoire du pays. L'OPEP Plus se réunit aujourd'hui. Une réunion par visioconférence. Les pays de l'Alliance où la réunion devrait débuter à 11h GMT. Selon les analystes, les 22 ministres devraient garder une ligne prudente en reconduisant les coupes de production déjà annoncées. En sport, l'increvable Real Madrid a décroché hier soir une 15e étoile européenne dans la nuit de l'Andre. A l'issue d'une finale de la Ligue des champions où l'outsider Borussia Dortmund a longtemps fait jeu égal avant de craquer sur la fin. Le Real l'a emporté de but à zéro. Et chez nous, en athlétisme, Djamal Sejati et Slimane Moula sont attendus ce soir à partir de 19h. Ils seront présents au départ du 800 mètres de la Diamond League de Stockholm et donc à suivre à partir de 19h. Un mot de culture avant de clore les pages de cette édition. Le Théâtre National Algérien a proposé hier un voyage aux enfants à l'occasion de la Journée Internationale des Enfants. Djaha sur Saturne, une pièce du genre science-fiction produite par le Théâtre Régional de Batna. Sidali Fares pour les détails. Djaha sur Saturne, une pièce pédagogique scientifique. Elle traite sur l'amour du patrimoine et c'est une découverte des planètes du système solaire. Les enfants ont voyagé dans l'espace avec une scénographie basée sur la lumière et des projections de photos de l'espace. Le maître en scène et comédien Souhil Bordara. La pièce se présente en deux endroits, le tâche de l'arbre et le Saturne. Il s'agit d'un jour sur le Théâtre, le temps qu'on a fait sur la Terre, il s'agit d'un jour sur le Saturne. Il y a une capsule, cette pièce montre pour les enfants comment l'espace est construit. Il y a des étoiles, il y a des couleurs en forme de LED dans la pièce. Cette fois, on n'a pas mis le Théâtre Régional, on a mis le Théâtre Régional d'Intelligence, qui aime beaucoup la Terre et qui veut préserver le patrimoine de cette Terre pour ne pas être volé par les étrangers. A la fin de la pièce, les enfants avaient les étoiles pleins les yeux. Ils étaient ravis de cette journée au Théâtre. J'aime beaucoup les comédiens qui sont sur scène. Aujourd'hui, à 15h, vous avez rendez-vous avec la pièce Spam au Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Rendez-vous au prix. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdurrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, c'est la météo avec Hakim Bey.